Tu vois c'est un petit peu long et puis après c'est un petit haché. Exactement, ouais c'est pas cuit, c'est pas cuit, c'est pas cuit, c'est pas cuit, c'est dur, ça on va être bien, prends-la au centre, sinon elle risque de casser, exactement, hop, voilà, elle est belle, elle est bien, elle est très bien, alors voilà, arrêtez vos conneries, hop là, bon écoute, là, au bout d'un moment, c'est vrai de, d'y aller. Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue, bienvenue ici dans la nouvelle émission Manger, voilà plusieurs semaines que nous ne nous sommes pas retrouvés ici, et voilà, on est là ensemble et on est avec KO, merci. Bah un grand plaisir, écoute, ça va ? Ça va très bien, ça va très bien maintenant que tu es là. Au menu on a aujourd'hui, des polpettes sauce tomate. Alors attends, vas-y, fais-moi une belle prononciation en italien. Alors moi je ne parle pas bien italien, tu vois, on dit les polpettes, tu vois, les polpettes, c'est les boulettes, voilà. Ensuite on va avoir les pastas, donc cacio e pepe, c'est-à-dire, donc c'est poivre et fromage, voilà, donc du pecorino et du poivre torréfié, ok. On a aussi au menu des carbonara, des véritables carbonara, alors cacio e pepe et carbonara, c'est des plats de pâte qui cuisent assez rapidement, c'est 10-12 minutes, et il faut qu'on soit dessus au moment de le faire, ça ne nécessite pas d'attente. Escalote milanaise et solmenière. J'ai tellement hâte. Voilà. Donc moi ce que je te propose c'est qu'on lance les boulettes, la sauce tomate et les boulettes, parce que c'est ce qui va littéralement prendre le plus de temps à préparer. Bien sûr. La sauce tomate, elle nous servira pour accompagner l'escadote milanaise, voilà, et les pâtes on les fait en deuxième partie d'émission, voilà. Moi je pense que c'est pas mal, je pense que c'est pas mal. Et là, hop, je sors la viande, voilà. Je sors la viande, pour qu'elle soit à température de la viande qu'on prend chez notre ami Edouard Darmini. Alors tu peux attaquer, et tu verras que ce... Oui, c'est pour mettre les petits déchets, c'est génial. Exactement. Alors ce que tu vas faire c'est, tu vas prendre au moins... Deux ? Trois échalotes. Ah oui, on y va. Trois échalotes. C'est parti. Tu les veux comment ? Émincer ? Ciseler, exactement. T'enlèves la peau, et puis tu... Exactement, on est parti. Alors tu sais comment faire ou pas ? C'est pas émincer, c'est en petits... Ciseler, exactement. Il faut que tu utilises un couteau d'office. Je vais te le fournir maintenant. Tu vois, c'est un petit peu long. Et puis après c'est en petits hachés. Exactement. Voilà, puis après tu les ratailles comme ça. Le plaisir, merci. À l'attaque. Donc là j'enlève en fait la première pellicule du céleri. Ça sent déjà très bon. J'ai pas mangé de céleri. Et du coup, on va aller travailler. Bah écoute, je vais prendre mes couteaux. Je vais prendre mes couteaux. Je suis super... Le mec est ému, tu sais. Je suis ému. Je regarde un peu les couteaux du coup. Ouais, c'est les nouveaux. Ouais, c'est les tout nouveaux couteaux. Ils sont merveilleux. Je sais pas si vous voyez, vraiment. C'est la première fois que je m'en sers. C'est la première fois que je m'en sers. Je vois vraiment le dégrader, enfin le froid. Est-ce que c'est un truc important de savoir qu'est-ce que le couteau, il a coupé la première fois de sa vie ou pas ? Je sais pas, mais en tout cas là, il a coupé des légumes et c'est bien. Non, non, franchement, putain, quel plaisir. Alors, je suis assez... Oh là là... Mais regarde le rasoir. Donc là, vous voyez, j'ai fait le céleri. Il y a une recette qu'on fait que tu n'as pas du tout l'habitude de faire. J'en cuisine aucune. Ah ouais ? Ouais. À part les polpets, je les fais de temps en temps à mon fils, parce que ça c'est un peu classique. C'est bon. Il faut vraiment que je fasse attention, là. Ah ouais, parce que le couteau, il est rasoir. Mais ça s'entend. Il est rasoir. Ça s'entend. Donc pareil, on va tailler, on va tout tailler à peu près à la même taille. Ça, ça va nous permettre d'avoir une cuisson uniforme. Et homogène. Exactement. On récupère ici, tu vois. Et puis ensuite. Et voilà. Alors là, je fais attention. Donc là, c'est nickel. Franchement, tu es très bien. Je sais. Et bah. Ok. Voilà. Une fois qu'on a fait ce qu'on appelle la mise en place de la garniture aromatique, on lance la cuisson. Et puis on laisse bosser. Donc là, tu ne t'embêtes même pas. Tu sais, tu l'écrases. Ah ouais ? Tu l'écrases directement. Regarde, tu l'écrases. Exactement. Sous la lame de couteau. Alors tu peux prendre une plus grande lame, comme ça, tu as plus de surface de contact sous la main. Et je l'ouvre juste. Exactement. Et ensuite, on le hache, tu vois. Ouais, avec le gros couteau. Mais exactement, avec le gros couteau. Bon, on a ici l'échalote. Ici, le céleri. Carottes. Aïe. On est bien, on va pouvoir lancer. Je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin de mettre des oignons. Ce n'est pas du tout obligé. On en mettra tout à l'heure, par contre. Là, on est en train d'ouvrir une huile d'olive vierge extra. Elle n'est plus vierge. Là, elle n'est plus vierge. C'est dit de l'huile. De l'huile. Et on l'attaque. Oui, effectivement. Je te prends la viande, du coup. Elle est là. Elle est là. Et on ajoute ensuite le reste. Oh là là. Donc on a deux types de viande. On a du porc. Du porc, ouais. Et du bœuf. Super. Voilà, parce que c'est ce qui va nous permettre, en fait, d'avoir une viande, des boulettes un peu grasses. Ça, c'est toujours sympa. Tu fais le mélange des deux. Ouais. Je vais te passer un petit peu de pain. Oh, génial. Pour que tu puisses utiliser la mie. Ou alors, on va utiliser, tu sais quoi ? On va utiliser les breadcrumbs. Donc ils vont être... Comment tu fais ça ? Non, la chapelure, quoi. Ah oui, d'accord, très bien. La chapelure. Je te passe. Donc pour la quantité, il y a 400 grammes de viande au total. 200, 200, très bien. Tu vas avoir un oeuf à ajouter. Très bien. Ok. Je te cherche le petit bol dans lequel tu mettras l'oeuf une fois pété. On ne parle pas de péter. Non, ok. Ensuite, donc ça, ça, ok. Ensuite, il va te falloir un tout petit peu de lait, l'équivalent de deux cuillères à soupe. Oui. Là, moi, regardez, j'ai cette petite garniture là. Tu vas commencer à prendre. Exactement, en train de tuer. Donc ça, c'est top. Ça sent très, très bon. On se sert un petit verre après. Si tu veux, tu veux. Mais pas de problème. Tu sais que je cuisine toujours avec un verre. C'est vrai ? Ouais, je... C'est le petit plaisir. Oui, c'est ça. Je me dis, je suis tranquille, je fais mes trucs. T'as raison. Alors, du vin blanc. Là, je nous ai pris... Un petit bourgogne. J'avais prévu, exactement. Un petit bourgogne à ligoté. On pourra en boire, il est bon. C'est pas un picrate de cuisson. Je te fais ça ici. Oui. Voilà. Avec la microplane là. Avec la microplane qui va bien. C'est beau. J'adore à chaque fois la forme que ça donne. C'est joli. Oui. Et en fait, ça fait une... Ça fait, comment dire, une poudre de fromage qui est vraiment cool. Je te laisse ajouter ça. J'ai redécouvert la vie grâce à la microplane. La microplane, c'est un plaisir. Oui. Hop là. Maintenant, on va pouvoir ajouter la sauce tomate. Le meilleur moment. Ah ! On a entendu le psss. Donc, si vous le pouvez, vous prenez des tomates San Marzano. C'est vraiment... Voilà. Voilà. C'est vraiment, comment dire... De la très bonne tomate pour les sauces, pour les pizzas et tout ça. Je retiens le nom. Ouais. Et sinon, les datterini. Les datterini, c'est vraiment les petites tomates italiennes très sucrées. Et voilà. Bio, bien sûr. C'est le mieux. Et voilà. Regardez. Eh bien, écoute. On a une sauce, là. C'est royal. Qui est déjà top. On va gentiment la saler. Oh, l'odeur. Mais c'est terrible. Et on va baisser le feu absolument. Hop. Écoute, c'est bon. Je vais refermer tout ça. Je vais laver les mains. Et tu peux te laver les mains. Voilà. Vous pouvez mettre des fines herbes, origans. Le basilic, on va le garder. On va plutôt l'utiliser frais. En fin de plat, en dressage. On va s'occuper des boulettes. Oui, on les façonne. Exactement. Exactement. C'est le bon terme. On va dire le diamètre, la circonférence. En fait, plus elles sont grosses, plus elles mettent longtemps à cuire. Donc, on va faire un peu plus petit. Donc, on va faire un petit peu plus petit. Exactement. Je vais remettre la planche. Comme toi. Moi aussi, je vais me laver les mains. Ça, c'est de l'eau très chaude. Je sais que je continue grâce à toi, grâce aux ingrédients de... Les okonomiyaki, on va faire une fois par semaine. Ah, trop bien ! Ah, j'adore. Le dashi, tout ça, trop bien. Mais le dashi, c'est... C'est merveilleux. Tu sais qu'il y a deux semaines, on était au Japon encore avec Arthur. Oui, oui. Le matin, je petit déjeunais à la soupe miso, poisson grillé et omelette. Ça te met de bonne humeur pour la journée. C'est un truc de dingue. Mais c'est fascinant. Donc tu prends l'équivalent de ça, tu vois, et ça y est, c'est bien. Tu façonnes dans la paume. La paume, oui. Et ensuite, voilà. Ensuite, ce que tu veux faire quand tu as une première boule, c'est littéralement... Mais elle n'a rien fait ! Mais c'est normal. Mais... Voilà. Ça peut rappeler des sons chez vous, bien sûr. J'ai des réflexes de mer. Oui, j'avoue que c'est très... Voilà. Et en fait, quand vous faites ça, ce que vous faites, c'est que vous chassez l'air à l'intérieur et du coup, elle ne s'éclate pas la cuisson. Du coup, oui. Et ça rappelle, si tu fais ça... Je vais lui dire à mon mec si tu chasses l'air. Et en fait, oui, oui, j'adore cuisiner. Alors, voilà. Et du coup, tu as une boulette qui ressemble à ça. Ouais, tu es plus grosse d'abord. Ouais, non, elles vont y aller. Tu as vu le son, le petit son, là ? Oui, le petit crépitement. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Hop. J'adore les anecdotes, moto rouge. On a tous cru les choses. Qu'est-ce que la torgoule ? Alors, la torgoule, c'est un riolet gratiné. Mis au four. Ça a une espèce de croûte noire brune au-dessus. Voilà, très, très cuit en fait. Attends, on ne va pas gâcher. Est-ce que je vais réussir à le placer là ? Tes doigts s'appellent spatules ? Ouais, un peu. Enfin, je me brûle quand même quand je suis trop proche de la poêle. Hop, là, il faudrait que je sois à ta place pour les retourner bien. On va baisser un petit peu. On marque bien sur toutes les faces. C'est hyper important. Elles sont jolies. Et après, tu vas baisser le feu. Tu vas les couvrir un peu. On va directement les mettre au-delà. Ouais, ouais. Et on va les laisser finir. Et on aura déjà fait un plat. On les imbibe bien. C'est important. Oui, c'est beau. Quel bonheur. Voilà. Et là, en vrai, si tu veux faire une zénithale. Voilà, toc. C'est pas mal. C'est magnifique. La couleur est vraiment très belle. C'est joli. Alors, escalope milanes. Très bien, on y va. C'est très facile à faire, l'escalope milanaise. Il va nous falloir nos fameux petits plateaux. Oui, la châpeur. Tu vois, tout bêtement. Il faudra taper l'escalope, c'est ça ? Oui. On va la tabasse. Après avoir claqué les boulettes. Voilà. Oui, c'est ça. On va claquer de l'escalope. Ah ouais. Est-ce que c'est vrai que ça fait après une espèce de petite croûte un peu qui se détache, non ? Alors en fait, ce qu'il ne faut pas faire quand on fait une milanaise spécifiquement, c'est saler l'escalope. Ok. Parce qu'en fait, ça va faire sortir son humidité et ça va mouiller la croûte, la pâte et tout ça. Ça va faire que la pâte se délite, on vient saler après. Fleur de sel au contact, tu vois. Et il ne faut pas non plus trop mettre de farine parce qu'on veut vraiment que l'escalope, on ne veut pas son goût farineux. Non, bien sûr. Voilà, on veut vraiment le goût de la viande. Ok ? Très bien. Alors, toc. 4 sur EPP, je bosse avec un Italien, il m'a toujours dit que c'est con comme recette, mais ce n'est pas si évident que ça. Exactement. C'est vrai que c'est du coup, c'est poivre torréfié, tu l'as dit, pas pecorino. Oui, exactement, poivre torréfié, pecorino. Je neuf. Alors, en fait, c'est un mélange de pecorino et de parmesan, 70% de pecorino, 30% de parmigiano, pour le cacio EPP. Et c'est l'eau de cuisson, des pâtes. Oui, ok, très bien. Et c'est tout. Pas de jaune d'œuf, il n'y a pas de... Non, 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 la jaune d'œuf, exactement. La jaune d'œuf, c'est jaune d'œuf mélangé avec du pecorino et du poivre. Oui. Et qui est lié avec le gras du guanciale et qui est en fait l'ajout de cochon. C'est excellent, ça. Donc tout bêtement. Alors. Oui, let's go. Je te passe ça. Tu vas pouvoir mélanger, battre les œufs et mélanger les œufs. Donc voilà, tu pourras mettre les coquilles ici, là. Dans la chapelure, je vais mettre du thym. Voilà. Ah, les œufs, c'est ma vie. Petit fouet. Tu sais pourquoi on appelle ça, j'y pense depuis tout à l'heure, parce que t'en as parlé, mais pourquoi on appelle ça un cul de poule ? Je l'ai huçu, mais je ne sais plus. Pareil, mais je ne sais plus. En fait, c'est la base du bol en inox. En fait, un bol, c'est vraiment une demi-sphère. Le cul de poule, en fait, il a une base. Mais dans le chat, si vous voulez, allez-y. Si vous avez l'arrêt. Trouvez-nous l'info. L'anecdote. Trouvez-nous l'info. Voilà. Ah bah oui, que je le fais, je le fais, je le fais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut me le dire, bien sûr. J'ai très souvent des problèmes d'articulaire. Je dis ça alors que je viens de battre au fouet. Ouais, mais... Si t'as bien géré ton fouet, c'est l'épaule et le coude qu'on travaillait. Voilà. Donc là, elle est à la bonne taille. Alors, maison d'Armini, Edouard d'Armini, pour les Chartreins. Sur le marché de Chartres. Voilà. Très mignon, marché couvert, c'est ça ? Ouais, ouais, exactement. Trop mignon. Et voilà. C'est pour le plaisir. Voilà. C'est... J'ai l'impression de voir Niafron, là. Ah bah oui. Horrible. Voilà. Alors. Elles sont belles, hein ? Elles sont jolies. Il n'y a rien à faire de plus. Là, c'est parti. Que de les tremper et dans l'œuf, et dans la chapelure, et dans l'œuf, et dans la chapelure, et dans l'œuf, et dans la chapelure. Ok. Alors, ensuite, on va attaquer de l'huile d'olive et beurre. Je peux commencer, on est bon ? Ah ouais, vas-y, vas-y, attaque. Comme hier, ma Mimi. Hop. Alors, là, j'ai mes boulettes, elles sont bien. On va prendre une deuxième poêle, pour les cuire en même temps, les deux. Oui. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien aussi. Voilà. Hop. Hop là. On y va. Bonjour à vous. T'assaisonnes pas la viande un peu avant la chapelure ? Non, j'expliquais, en fait. On assaisonnera avec de la fleur de sel, au moment de déguster. Mais, non, non, on peut parfaitement le faire. Si vous vous sentez plus à l'aise à mettre du sel et du poivre avant la chapelure et tout ça, pas de problème. Mais, si vous voulez, ça va rendre une certaine humidité à la viande, ça va la sécher. C'est pas forcément ce qu'on veut. Ce morceau-là est chiant, tu sais quoi ? Tu vas le couper. Oui, on va le couper. Exactement, on va le séparer et puis voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Oh, la voix. Ouais, c'est la voix de... Je sais pas. De Shakira. Ah oui, j'allais dire ça, on connaît ça, on connaît. Et on va mettre un peu de beurre après. Le beurre, il va servir à colorer. Oh, le plaisir du beurre à chaque fois. Non mais le mélange d'huile, le beurre en plus, c'est royal. Elle est belle. On voit bien la différence sans la farine. Ah bah oui, tout à fait. Et là, on vient nourrir tout ça. Et nous, on se nourrit quand ? Bah, bientôt. Bientôt. C'est pas cuit, c'est pas cuit. Non, c'est dur. Ah, bientôt. Bientôt. On voit encore un peu, ouais, un petit peu l'humidité au milieu. Mais moelleux, ça va le faire. Dans très peu de temps, on est bon. On va mettre nos escalopes. Et ça pourra partir. Tu peux réfléchir à un dressage, si tu veux. Je mets juste les boulettes là, comme ça on les aura. On va pas brûler la salle. Non, exactement. On est sur le côté. Exactement. Voilà. Donc les boulettes, elles sont là. Moi, ce que je voulais, c'était une casserole pour l'eau. Pour les haricots au vert. Oui. Qui vont aller avec la seule manière. Exactement. Ouais, vas-y, vas-y, c'est bien. Oh là là. Tout bêtement. Très beau. Et l'autre, on y va. J'adore la vaisselle. Ouais. Alors pas la faire, mais la vaisselle tout court. Toc. Et ce que tu peux faire un peu, si tu veux, on va un tout petit peu pousser ça là. Un tout petit peu pousser. C'est prendre une cuillère à soupe et mettre une petite louche. Voilà. Je mets un petit coup dans les poils. Elle a bien compoté. Elle est belle. Ouais. Cool. Les blocs. Tu vois, on peut faire ça comme ça. Oui, très bien. Trace les poules. Comme ça. Non, mais le petit morceau sur la planche va sauter aussi. Il va prendre pour la famille. C'est beau. Je pense qu'on est bien là. Voilà. Parfait. Donc là, on a nos alco verts qu'il va falloir qu'on écoûte. Oui. Donc, c'est la teuf. Une fois que tu as dressé les assiettes, tu peux mettre ça juste là. Comme ça, on va essayer de voir si on peut choper le slider. Elles sont très belles. Même dans le plat, comme ça, sans la cuillère, c'est beau. Ouais, ouais, ouais. On va enlever la cuillère. Oh, c'est beau. Le petit traveling, là. Tu as vu ça. C'est pro. C'est beau. Fais ça bien. Je te remercie. Offrez des subs. Faites-le. Faites-le. On est dans la démarche. On est dans la démarche. Alors. Exactement. Pour une meunière, il va falloir plusieurs ingrédients. Un max de beurre. Un max de beurre, exactement. Exactement. Exclamation beurre dans le chat. Et on va avoir aussi du citron. C'est vrai que le citron, ils le mettent à côté à la fin, mais j'aimerais qu'on en ait un petit peu, quand même. En fait, il en faut un vrai beurre meunière, ça implique du citron. Alors, c'est une seule portion, c'est pour une personne. Oui. Voilà. Petite seule. Plus de tête, ça y est. Alors, il m'a enlevé la peau. Oui. La peau noire de la sole. La tête aussi. Peau blanche. La sole avec les deux petits yeux plats au-dessus. Très mignon, moi. Donc, c'est un poisson, la sole, qui a quatre filets. En fait, vous avez la raide dorsale ici. Et vous avez premier filet, deuxième filet. Et puis, à l'opposé, premier filet, deuxième filet. Ça se suit en entier. OK ? Et ça va se faire très, très bien. On va d'abord la fariner super finement. Et puis, voilà. C'est ça. Ça, on va être bien. Alors, je ne sais pas si la poêle est assez grande. Tu peux gentiment ? Non, ça ira, ça ira. Ça ira ? On va voir. Ça, c'est très bien ce que tu as fait. Oui, on tire l'excédent. Voilà, exactement. Mais vas-y, tu peux y aller. Voilà. Nickel, ça ira, ça ira. Elle est parfaite, oui. Voilà. De toute façon, elle va se rétracter un peu. Exactement. Et là, tu peux d'ores et déjà mettre ton beurre. Vas-y. Hop. Là, on s'en va, elle va commencer à apprendre. Du coup, moi, je prépare les cacio et pépé. Donc. Voilà. Oh, l'odeur. C'est chouette, hein ? Ouais, ça. Là, tu peux déjà commencer à nourrir la peau. Avec le beurre qui va à un côté. La pauvre, j'étais là. Oui, Bichette, elle n'a pas eu de chance, effectivement. Là, non, c'est fini pour elle. Voilà. On la retourne quand même à un moment. Exactement, on la retourne à un moment. D'accord. Je pensais que c'était vraiment occasionnel, le temps qu'elle soit incorporée. Oh, elle commence à être bien. Là, c'est ça que tu veux. Tu vois ? Ça commence à être bien. Ce qu'on veut, c'est un beurre mousseux. En fait, je suis emmerdé avec la casse sur la côté. C'est étonnant, quand même. En fait, on incorpore de l'air. Et c'est pour ça. Tu vois, c'est vraiment ça qu'on veut. C'est joli, hein ? C'est vraiment un plat à l'ancienne. C'est magnifique. Tiens, c'est ma première, merci. C'est vrai que tu fais toi, comme ça ? Au beurre mousseux, oui. Prends-la au centre, sinon elle risque de casser. Exactement. Voilà. Oh, elle est belle. Elle est bien, hein ? Elle est très bien. Et puis, tu peux directement la disposer, ça. Oui, ma fille. Voilà. Bien au centre. Oups, là, pardon. C'est parfait. J'ai juté sur toi. On va prendre une poêle, donc une sauteuse, avec un peu de fond. Donc là, on a le fromage qui est prêt. Ce qu'il faut, c'est du poivre. Oui, d'ailleurs, on va le casser. On va le concasser. Le concasser, oui. Exactement. Je ne voulais pas te dire le terme con avant pour ne pas te vexer. Non, mais tu peux, parce que tu ne voulais pas vexer. Voilà. Voilà. Et je te passe de quoi. Donc là, tu peux y aller. Tu le concasses. Si tu n'arrives pas à le concasser, ou à le concasser assez bien, on utilisera de quoi le moudre. On y va. Non, mais je ne sais pas. Je suis conscient des choses, tu sais. Alors, voilà. Arrêtez vos conneries. Voilà. Pour vous expliquer ce qui se passe, ma poêle veut... Ma plaque veut chauffer toute la zone. Ah oui, de quoi ? On n'en a pas besoin. Ah, c'est chiant. Alors. Trop bien. Tu sais bien, elle est bien. Toc. Elle est belle. Donc là, ce qu'on veut, c'est faire torréfier le poivre. Faire ressortir ses saveurs. C'est très important. Mais surtout pas le brûler. Déjà, je peux vous dire que ça sent. Ça sent déjà bien le poivre. Comment tu sais qu'il n'est pas brûlé ? Ah bah, quand il est brûlé, il y a des carbons et ça fume noir. Ok. Je ne me rends pas compte. Ah oui, l'odeur par contre. Alors là, hop. C'est fort, hein ? Oui, assez fort. Donc on va vérifier qu'on ne chauffe pas trop fort. Là, on a les pâtes. Vous avez vu. Ça chauffe tranquillou. J'ai senti que ça n'allait pas le faire. Attention, je ne t'ai pas brûlé. Non, non, pas non. Ça, c'est les bonnes pâtes à sauce. Ouais, exactement. Donc là, on va les laisser. Quelle heure il est chez vous ? 14h09, me semble-t-il. Vous le voyez, elle n'est pas transparente. Elle est déjà un peu... Hop. Déjà un peu... Un peu colorée. Un peu colorée. Un peu, hop. Et là, on y va. Deux louches. Ok. Voilà. Et là, on est bien. C'est pas mal, hein ? Oui, vraiment. On va monter un petit peu en température. Et là, on récupère. On récupère toutes les saveurs du poivre. C'est sous-côté le poivre aussi. Mais bien sûr que c'est sous-côté le poivre. Allez, bon, on y va. Mais c'est vrai que c'est une recette express. Oui. Ah bah, totalement. Donc là, vous voyez, on y va. Une bonne quantité. Donc là, vous voyez, elles sont bien aldentes. Aldentes ? Elles sont aldentes. Elles sont aldentes. Voilà, voilà. Attends, comment on dit en français ? Cacio et pépé. Cacio et pépé. Voilà. Tu peux mettre un petit peu de fromage ? Une poignée de chaque. Oui. Ça donne la sensation. On va voir, il faut y aller. Vas-y. Et, exactement. C'est quoi ? Je vois. Vas-y. Vas-y. Hop. Ensuite, on remet de l'eau. Et on y va. Voilà. Et on y va. Donc là, ce qu'on veut. Oh là là, ça saute. C'est ça. Et là encore, c'est un petit bruit qui claque. On va avoir ce petit... Le planouille, c'est toujours très... Voilà, c'est ça qu'on veut. Planouille, plat de pâte, peu importe. Voilà, je suis désolé. Attends, je devrais le prendre comme ça. Vas-y. On est pas mal. Et là, ce qu'on veut, c'est la mantecatura, en fait. Oui, ça fait ce bruit. La mante... La mantecatura. C'est en fait la liaison par l'amidon de l'eau des pâtes, du fromage et de l'air, en fait. On fait une émulsion. Là, tu peux remettre du... Ce n'est pas une... Vas-y, une bonne fois. Vas-y, une bonne fois. On met tout ? Oui, vas-y, tu peux y aller. Très bien. Et là, même les morceaux, on les met ? Non, non, pas les morceaux. Pas les morceaux, on est d'accord. Voilà. Ça, ça se mange à côté. Voilà. Nam-nam. Vas-y, une bonne fois. Hop, attends, une seconde. On va remettre un petit peu. Merci. Voilà, vous voyez ? Et en fait, c'est ça qui va donner le côté crémeux de la sauce. Voilà. Quel plaisir. C'est bon. Oui, oui, c'est un peu dur. Je m'en remets jamais. La poêle est très lourde. Je m'en remets jamais. Et elle a l'air. Et la poêle est très lourde. Je vais remonter en ébullition. Oui. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, comme on l'a coupé finement... Ça s'incorpore direct, en fait. Exactement. Je t'avoue que je ne vais pas le faire. Ce bruit, c'est très lourd. Non, oui, ce bruit... Voilà. Ensuite, je repose pour faire évacuer la sauce. C'est quoi ton kamasutra, là ? La mantecatura. C'est le secret du crémeux de la carbonara. Et c'est exactement ça. Vous l'avez dit. Voilà. On peut remettre du fromage, tu sais quoi ? Go. Il est où ? Vas-y, je vais te le... Tu le râpes ? Oui. Jamais été doué en champ, mais let's go. J'adore. J'ai jamais été... Le râpe, c'est vraiment du champ. Et là, on finit la cuisson des pâtes. Tranquilou. Vas-y, tu mets la totale. Tu fais attention à tes doigts, surtout. Hyper important. Comme ça me fait peur, tu sais, c'est les grandes mandolines. Ah oui, les mandolines japonaises. Qu'est-ce que c'est effrayant, mon dieu. On veut du crémeux. On veut pas de la queue. On veut pas de... Oui. Très bien. On veut pas de sauce à base d'eau, en fait. On veut pas que ce soit trop flotteux, quoi. Voilà, genre, je devrais dire flotteux plutôt que à queue. Ça ne te regarde que toi. Tout à fait. Là, c'est pas mal déjà. On commence à y aller. Je vais en goûter une. Hop là, bon, écoute. Là, au bout d'un moment, il s'agirait d'y aller. Hop. Oh là là. Je te fais le deuxième ou... Deux. Promage. Là, ça va. Ouais, ça va. Ça a l'air pas mal. C'est lourd. C'est tellement pas facile. Et là, on laisse cuire. Quelques instants. Merveilleux. Je fais plaisir. Ça sent bon. Ça sent bon, hein. Ça sent le poivre, ça sent tout ça. Alors, il n'y a plus rien à faire. Je vérifie quand même. J'ai peur qu'on soit trop al dente encore. Encore un peu ? Franchement, une minute et on est bon. Parfait. Bah, écoute, c'est la minute de plaisir, après, c'est le dressage et après, nam-nam. On va dresser. Oh là là. On va dresser. C'est beau. C'est pas facile à dresser du tout, les pâtes comme ça. Non. Bon, après, de toute façon, voilà, on verra bien là. Non, mais là, c'est parfait. Toc. Tu prends l'assiette, tu prends la poêle. Oui, on peut faire ça. Là, hop, tu mets ça ici. Vas-y, tu râpes bien le fromage. Et on est bon. Voilà. Regardez ça. T'arrives à taper un slider sur ça ou pas ? Oh là là. Regardez ça, là. Mais voilà. Franchement, bravo. Bravo, ouais. C'est beau, hein. C'est merveilleux. Là, mais le festin, le plan est magnifique. Le plan est cool, hein. Très bonne idée, vraiment. Voilà. Voilà, bon. Les amis, nous, on va aller manger. Il est 14h26. Elle est fabuleuse. J'ai passé un super moment avec toi. Mais moi aussi, vraiment. C'est hyper apaisant de cuisiner avec toi. Je suis contente. Franchement, je te le dis. Vraiment, je suis heureux. Merci, mais merci à toi parce que ça fait du bien. Et je l'ai déjà dit la première fois, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et vous retrouvez K.O. sur sa chaîne Twitch. Très, 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 très régulièrement. Vous allez la suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toi. Merci énormément.